Il y en a marre, il y en a marre d'entendre qu'on n'est que des violents et des violentes. Qu'un seul truc nous anime, casser du flic et détruire des vitrines. Comme si on était des milliers à se lever chaque matin en se disant « Tiens, aujourd'hui qu'est-ce que je pourrais faire exploser pour m'amuser ? » Nous sommes anticapitalistes, antifascistes, antisexistes, antispécistes, antiflics, anti-anti-anti. Vous avez fabriqué un système tellement mortifère que pour nous décrire, il n'y a que des mots qui disent qu'on est contre, contre tout. Mais nous sommes pour que tout le monde ait les mêmes droits. Pour le droit de respirer, pour le droit de manger à sa faim et pas de la merde. Pour le droit d'accéder à l'eau sans qu'une poignée ne se l'accapare. Pour le droit de s'aimer, pour le droit de vivre tout simplement. Et si possible, sur une planète qui ne soit pas trop dégueulasse. Pour voir nos anciens pouvoir se reposer après une vie déjà bien longue. Pour voir nos gosses et ceux des autres avoir ne serait-ce qu'une chance d'évoluer dans un monde qui ne soit pas dirigé par des gens si peu nombreux mais tellement puissants qui prennent l'humain pour une denrée, périssable et remplaçable. Le pouvoir et l'argent ont toujours scindé le monde en deux parties. Ceux qui l'ont et les autres. Nous sommes les autres. Nous sommes le nombre. Nous sommes le monde. On nous reproche de lancer des cailloux. Vous vous plaignez des conséquences sans voir que vous êtes la cause de tous nos maux. Et des maux, on n'en a plus. On a hurlé bien trop longtemps. On n'a plus de voix. Vos gaz lacrymogènes ont achevé nos cordes vocales. Vos grenades nous ont rendu sourds à tout ce qui sort de votre camp. Et de toute façon, vous n'entendez rien de ce qu'on peut demander. Et il n'y a plus de débat à avoir. Nous aussi, on peut faire du 49-3. Il ne nous reste que la colère, la rage au ventre et nos bras. Ces mêmes bras que certains voudraient voir s'activer toujours plus longtemps pour engraisser toujours plus vos ventres gras et vos comptes en banque. Alors oui, vos vitres et vos chiens de garde recevront des cailloux. Car c'est le dernier rempart avant que ne tombent vos têtes. On lâchera rien. Pour la simple et bonne raison que nous n'avons plus rien à perdre. Vous avez tout pris. Fini de demander. On prendra tout. Parce que c'est notre dû. Parce que sans vous, on s'en sort. Mais sans nous, vous n'êtes rien. On n'en a que faire de votre pouvoir si on a le droit de vivre. On n'en a que faire de votre pognon si on a le droit à la solidarité. L'échange et l'entraide. On n'en a que faire de vos institutions si on a le droit d'avoir un toit. On n'en a que faire de vos lois si on a le droit de s'aimer. A chaque sortie de ZAD, manifestation, rassemblement, assemblée générale. Combien sommes-nous à chialer de désespoir ? De la perte de camarades, qu'ils soient morts ou enfermés. Combien sommes-nous à chialer d'avoir peur ? Peur de ne pas s'en sortir, quel que soit le sujet. Et c'est nous la violence ? Nous nous battons pour tout. Et pour tout le monde. Nous nous rassemblons quand vous divisez ce même monde en plusieurs cases bien étriquées dans lesquelles vous voudriez nous faire rentrer, bien souvent, à grands coups de matraque. Et par-dessus, vous vous plaignez de ne plus être respecté ? Mais vous ne vous donnez même pas la décence d'être respectable. Vous avez érigé un monde fait de grands murs, bien opaques, en obstruant petit à petit, durant des dizaines d'années, les moindres petites failles laissant entrer la lumière. Et vous nous prenez pour des paillassons. Alors, les paillassons vous disent « Bienvenue ! » Bienvenue dans le nouveau monde, celui qui lutte et luttera pour ne plus jamais se faire marcher dessus.